Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née, née. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me rends plus précisément sur Pachy Wattie Kintoli Je me rends pluspus Pence Je me rends plus taille Je me rends plus autos Et je fais un pire Elle est normal siitä de controlled- leap Mais elle n'en a pas En est qu'elle enitti Mais elle ne va pas expir Ou elle ne va pas expir あぁ deyear Plus autos je n'ai quitté ビite ..... et faut öt a petit c'est ce que je paar mais j'ai pu vous dire ce n'est plus, zaradi Redmi state nous fournis au-delà frère trop fort elle a l'est plus grande il est moins bien mais ils sont inc KHider c'est que c'est pas le fait errata il m'envoie on rules les livres non ce n'est pas le même et lui habitu ya C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 Vend tout le monde. Au besoin d'ailleurs... C'est un peu comme ça. On met maintenant une autre place. Sachant qu'un jour, Dieu peut nous aider à avoir quatre présidents. Quatre anciens présidents. Après, il ne faut pas même voir. Il s'agit d'un tel à vivre. Mais on dit qu'il n'y a pas de l'Olande. Et on a de l'O молi. Mais non. Un autre avantage, c'est quoi ? C'est que Joseph Kaby, quand il y a eu, j'ai mis dans le sénat. Il s'est dit que c'est vrai, Mouamba, maintenant qu'il parle, il y a vannes. Donc, dans le cas où il y a, le chef de Kabila fait un bon Mouamba. Est-ce que vous imaginez la symbolique ? Il arrive, il y a un premier ministre qui est son chef politique, parce qu'il faut dire que le chef, entre Kabila, il y a le chef de Kabila en termes de politique, en termes de politique. Le chef est un chef. Madame, Madame, Mouamba, il y a un chef de Joseph Kabila, parce qu'il y a un représentant, il y a un président de Sinaï. Il y a un ensemble national. Peuple. Donc, Kabila n'est pas peuple. Ce qu'il y a un coup. Ce qu'on a fait la même chose. Donc, du coup, M. Kabila s'est retrouvé avec ces trois chefs. Mais, l'uronie du son, c'est que ces trois chefs-là sont désignés par lui. Alors, dans le cadre politique, c'est normal. Dans le cadre politique, c'est normal. Le président, l'ancien président Kabila, Azali, patron, autorité morale, entre guillemets, il y a FCC. Madame Abunda, FCC. M. Tambomomba, FCC. M. Iloukamba, FCC. C'est tout à fait logique. Bayer Koyamba, un sénateur à vie. Et d'ailleurs, même pour la beauté de la démocratie, c'est encore très bien que Bayer Koyamba ait. Mais dans le cadre de la beauté de la démocratie, la présence, c'est un premier ministre Rézawanate. Dans la beauté de la démocratie, c'est un exercice parlementaire, M. Tambomomba, disons, M. Tambomomba, Mme Foubaï Rézawanate, un sénateur à vie, ce n'est pas... Là, il n'y a pas un problème. Il y a la constitution exaltée, violation de l'OAP, exaltée. Mais l'avantage dans tout ça est là que M. Kabila a passé un message. Et c'est quoi le message ? Je crois qu'il a suivi l'émission d'Abitio, parce que quelqu'un m'avait dit qu'il suit souvent l'émission, tout ça, moi, ça a été un grand plaisir pour moi. Je profite pour faire un clin d'œil à l'honorable Kabila. Il a certainement suivi notre émission, le conseil qu'on lui avait donné, qu'on lui avait prodigué. M. Kabila a clos les débats parce que là, l'article 108 est sans snango complet. C'est-à-dire, l'article 108 est sans snango complet. Le fait seulement qu'à l'attaquer déjà l'Okuana, chez nous, on interprète ça comme bon, le débat est clos. Je ne rentre plus en 2023. Arrêtez de me distraire, ma place est ici. Je veux revenir, devenir sénateur à vie. Je ne m'occupe pas d'autre chose. C'est ça le message que Kabila voulait passer aux gens. Il y a un peu qui sont un minuteux, ils sont un peu perdus. Parce qu'il n'y a pas de l'avancé. C'est vrai, j'ai entendu des gens dire par exemple que Kabila n'est pas entré dans le jeu pour qu'il a influencé mais c'est possible aussi. Il faut le dire. C'est possible. Vous savez qu'il y a la question de Malonda qui reste encore une question épineuse. Monsieur Kabila, la groupe Naye, on dirait que jure qu'il n'y a pas de M. Malonda. On a comme l'impression que l'affaire de Malonda est devenue une affaire de vie ou de mort. Parce que il y a un peu qui a été complété de la compréhension 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 de la compréhension. Donc pour eux c'est M. Malonda. Bon, alors la grande question. Est-ce que Joseph Kabila en venant sur place, est-ce que Ayete Pona s'est rassuré que Malonda n'a pas passé ? Les questions, il faut peut-être analyser ça. Est-ce qu'il n'est pas venu là lui-même pour éviter ce qui s'est passé l'autre fois avec Batiloukwebo ? Parce que même avec la photo que vous avez vue avec Batiloukwebo, parce qu'il faut rappeler une chose. Joseph Kabila jusque-là n'a pas oublié la bastonnade de Azouaki qui n'a Batiloukwebo. Batiloukwebo a bravé M. Kabila dans le Sénat au point que M. Taboumamba n'a pas été élu comme il fallait qu'il soit élu. Selon le calcul, il s'est allé qu'il peut-être rafler. Mais tant qu'il a commis sur le terrain parce qu'il a raflé le temps de la minguité. Parce que Batiloukwebo a changé qui a donné le mot de l'Assemblée dans le Sénat. Mais là, nous avons vu Joseph Kabila prendre la photo Moi, je crois que la présence de M. Kabila sur place il va aussi qu'on s'est rassuré que M. Taboumamba peut-être que quand il sera là sur place certains sénateurs auront du mal à déjouer le plan. Quand il donne un petit consigne il est mort sur place je pense qu'il va régler la conduite en fonction de la présence sur place. Mais maintenant est-ce que M. Kabila est clair dans ce qu'il fait dans sa démarche ? Est-ce que M. Kabila vient pour dire bon, je suis avec vous maintenant ne dites plus qu'il est bon n'a binomoko on se bat pour que tu réécris l'histoire à 2023 ? Tout est possible. Les enjeux sont clairs et tout est possible. Tout en sachant que peu importe ce que vous allez faire parce que le Sénat est insolubre le président a le pouvoir de dissoudre le Sénat. Le président de la République n'a pas le pouvoir de dissoudre le Sénat. Il a juste le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Sans la dissoudre l'Assemblée nationale le Parlement le Sénat va rester. Mais non donc on va faire en sorte que bon le Sénat allie l'Assemblée nationale c'est vrai que le Sénat n'a pas non plus de pouvoir sur le président de la République parce qu'il y a des maîtres gouverneurs ministres et des ministres et des ministres pour la survie quotidienne et en boca. Mais alors au-delà de tout ça qu'est-ce que l'on doit retenir ? Moi je crois et je continue à croire que ce n'était pas mauvais que M. Kabila Aya nous nous prenons la paix nous voulons que la paix est dans l'ambocan. Nous voulons que chacun fasse son travail et M. Kabila est venu dans le Sénat et nous supposons qu'en a mais ce qui m'est fait Kabila a voulu dans le Sénat il n'y a pas de la paix qui a violé la loi la loi ne lui donne pas disons ne l'oblige pas de venir régulièrement dans la session parce qu'il n'y a pas une contrainte après c'est ça le problème avec les sénateurs il y a une contrainte il faut peut-être qu'on lise le règlement intérieur du Sénat pour savoir exactement comment s'organise la vie d'un sénateur à vie je pense donc je vais peut-être me faire le devoir et chercher le règlement intérieur du Sénat afin d'avoir une idée claire sur comment ça peut s'organiser la vie du sénateur à vie est-ce qu'il y a Kukoyak à chaque fois est-ce qu'il est obligé la limite comment il fait ça comment ça va se passer toutes ces choses est-ce qu'un jour il peut avoir la parole aussi au nom de quoi il va parler pour représenter qui pour défendre quoi est-ce que ça peut arriver toutes ces questions-là devraient en principe être élucidées dans le cas il y a un règlement d'ordre intérieur ou alors dans le cas il y a une loi où il y a un chef d'état comme le sénateur j'aurais bien voulu avoir la copie la copie il y a un exemplaire il y a il y a un règlement intérieur il y a un Sénat parce qu'en réalité il faut vulgariser la texture je suis bien d'accord avec vous que le règlement intérieur est un document interne c'est un document interne et ça ne peut pas être opposé dans Bato Libanda oui on est bien d'accord mais nous qui avons besoin d'expliquer Bato c'est qu'il y a un exemple pour vulgariser Bato Baye exactement comment ça se passe pour que les gens ne soient pas étrangers dans les débats sinon on fait des débats politiques des débats ésotériques comme il est compliqué allons au niveau où on fait un débat l'homme de la rue comprend à comprendre que les règlements d'abord étaient en plus le règlement du Sénat c'est vrai que même en France aux Etats-Unis tous les citoyens n'ont pas la lumière sur le règlement mais là c'est autre chose ici chez nous on en a besoin on en a vraiment besoin pour avoir une idée sur la question les gens confondent Makaboumoua et Belé on a occupé Makaboumoua il y a Joseph Kabila il y a le conseil constitutionnel il y a France il y a le président oui mais ça c'est Bango on n'a pas dit là-bas il est à vie non ce n'est pas mentionné comme ça dans leur constitution ce n'est pas mentionné comme ça chez nous c'est mentionné comme ça chez nous c'est mentionné comme ça donc je crois qu'à un moment donné qu'on a une analyse il faut aller avec ça jusqu'au bout les gens regrettent le fait que je dois rappeler aux Congolais que Joseph Kabila n'est pas n'importe qui que ça vous plaise ou pas il n'est pas n'importe qui dans ce pays c'est quelqu'un qui a géré ce pays 18 ans je n'ai pas dit qu'il a bien géré ou je n'ai pas dit qu'il a mal géré je me limite à gérer il a géré ce pays pendant 18 ans et l'histoire va le rappeler lorsqu'on posera la question à un enfant congolais citez nous les 4 présidents les 4 anciens présidents il ne va pas omettre le nom de Kabila non il va le reconnaître le problème c'est que au delà de tout 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 dépassé Joseph Kabila ce n'est pas un petit monsieur du coin Joseph Kabila ce n'est pas quelqu'un qui était gouverneur non Joseph Kabila était président de la république de ce pays pendant 18 ans historiquement l'on se rappelera de la passation civilisée au pouvoir je n'ai pas dit la gestion civilisée du pouvoir je n'ai pas dit la coalition civilisée je dis la passation civilisée du pouvoir qu'elle soit pleine ou partielle il y a eu passation et l'histoire se rappelera que deux personnes ont fait un geste qui est resté historique et mémorable l'ancien président a confié la constitution au nouveau président ça ce sont des choses qu'on ne peut pas enlever dans la vie et Tika Libongo donc un monsieur comme ça ce n'est pas ce n'est pas n'importe qui pour lui refuser jusque même accueil quand il arrive dans le Sénat accueillir c'est normal c'est normal qu'on l'accueille c'est normal et puis c'est bizarre parce que l'Assemblée nationale et le Sénat elle a composé le lieutenant ce sont les membres de sa plateforme politique plus de 300 voyez-vous donc s'ils se mettent à chanter pour l'autorité morale je ne vois pas où ça dérange dans leur chanson je n'ai pas entendu non je n'ai pas entendu ça ils ont chanté il n'y a pas de problème là il n'y a pas le débat n'est pas là le débat est ailleurs le débat n'est pas là bon on dit que ce que j'ai remarqué aussi c'est que monsieur Kabil a l'interview Minguité n'a invité pourquoi alors qu'il veut être journaliste a l'interview Minguité bon peut-être parce que je connais aussi un ami Ferjaka Bongo il n'y a pas l'interview Minguité il aime bien rester dans sa position de poser des questions peut-être peut-être donc je pense moi je crois je crois emblément qu'il n'a peut-être pas donné une interview il aurait pu peut-être c'était une bonne occasion mais il ne l'a pas fait ce n'est pas ce n'est pas du tout un problème un autre point important c'est que monsieur le sénateur à vie n'a pas respecté les gestes barrières alors il a cachinété ça aussi il a des cachinété bon on a invité pourquoi il n'a pas fait bon il a ses raisons seulement que cachinété c'est limité mais ceux qui ont le bien nous ont le mal non Christian le président de la république moi aussi n'ai il faut rappeler une chose lorsqu'on veut prendre des photos il est conseillé parce qu'il a la photo souvenir quand on vit il n'y a pas de temps mais il n'y a pas mais il n'y a pas ce qui veut dire que quand il y a une photo il a toujours été demandé aux gens d'enlever le casque pour que vous allez le remettre maintenant la bonne question est-ce que le chef de l'état a-t-il sans masque après ma photo ou il n'y a pas le masque pendant qu'il y a une photo et puis après après la séance de photo il n'y a pas et il n'y a pas pour l'exemple mais ceux qui ont après prise la photo je ne vois pas un problème là-bas alors si il n'y a pas la même chose bon vous savez moi je suis partagé sur la question de port il n'y a pas il n'y a pas parce que je n'ai pas un côté dans mon esprit américain ce côté-là je suis dans mon esprit américain donc pas beaucoup pas très pas pour cette histoire beaucoup beaucoup plus donc alors un autre questionnement il n'y a pas le sénateur à vie il n'y a pas le sénateur à vie il n'y a pas le sénateur à vie sur le fonctionnement régulier du sénat aucun il n'y a même pas un mot à dire sur le fonctionnement régulier il y a le sénat arrêtez de prêter à Kabila des intentions au moment où il a arrêté le débat tous ceux qui chantaient Kabila tu es un peu tu es un peu tu es un peu il y a le sénat en fait là vous n'avez pas compris il a répondu à tout le monde il a répondu il a répondu à tout le monde il a répondu à tout le monde dans l'équateur tous ceux qui racontaient que Kabila Kabila effectivement Kabila oui oui vous avez raison mais le Kabila est le sénat parce que c'est quand même je crois à un moment donné même Kabila lui-même s'étonne je pense à un moment donné l'ancien président l'honorable Kabila s'étonne il se dit mais tous ces gens personne d'entre eux ne peut imaginer être président donc c'est des gens avec qui pendant 18 ans mais incapables les affirmer de devenir président oui parce qu'il y a une guerre de palais autour du chef de l'état toutes les intentions toutes les belles ambitions même pour protéger Kabila à la fin sont contrédites dérangées par ceux qui ne peuvent pas ambitionner c'est-à-dire qu'il y a l'ambition c'est-à-dire qu'il y a m'attend un pognon il y a le président de l'ambition il n'y a pas Kabila monsieur Kabila il n'y a des tournés il n'y a à retirer attention disons à tirer attention il n'y a tout contre eux je veux devenir président pourquoi ? parce qu'autour de monsieur Kabila il y a des gens qui n'ont pas d'ambition il y a des gens qui n'ont pas de rêve il y a des gens qui n'ont pas de projet il y a des gens qui n'ont pas de projection qui empêchent aux autres qui ont de projet qui ont des ambitions de leur plateforme politique qui va l'igner à voter or monsieur Kabila peut rester dans la mémoire collective avec un autre président aujourd'hui on va dire il était grand en sortant du pouvoir en laissant le pouvoir il était grand comme ça mais il a dilué sa grandeur par son silence monsieur Kabila a accepté que grandeur il a dilué que la silence il fasse la turiferaire la tambourine autour de lui il va finir il va falloir ne parlez pas de moi on n'allait pas être là en ce moment mais le coup c'est tout il y a des peuples qui grandeur il a dilué mais comme une autre autorité il peut revenir ce que monsieur Kabila formellement a désigné parce que les dauphins vous pouvez les désigner maintenant ou après ou après avant l'élection mais la minute au deuxième monsieur Kabila devrait trouver 5 personnes dans la FCC ne va pas porter étendard ou ne va pas porter mission monsieur Kabila a dit je vous prends 5 vous allez constituer ma primaire je prends un exemple monsieur Matatampognon monsieur Obé Minakou monsieur Némi Moulania je crois qu'on a l'impression que monsieur Némi n'a pas d'ambition de devenir président Lulé il veut rester coordonnateur il y a plateforme il veut rester comme on va dire gardien républicain gardien démocrate Némi Moulania c'est pas mauvais aussi gardien du temple et 3 autres qui monsieur Bouchab ou quelqu'un d'autre aussi ou peut-être pourquoi pas le professeur Mauva 5 ou 1 s'en gagnent ensemble c'est à vous de présider 2023 entre nous je crois qu'on a mis le temps alors il y a des gens pour s'organiser pour convaincre le FCC qui apporte notre position il y a des gens et qui a des membres dans le parti politique qu'on a qui a proposé à la présidence il y a un tas collectif il y a 7 et parmi les 7 ils ont mené la campagne pour que le leadership ne soit pas entre temps monsieur Kabila est en dehors de tout ça il voit seulement il attend que le vainqueur n'a tchallonjouana n'air qu'on soutenirait on ne parlera plus de ce qu'on est en train de parler monsieur Kabila il deviendra grand compte il fera élire effectivement quelqu'un comme président de la République si c'est lui-même qui se réélit président de la République il aura battu son propre record et ça n'est plus important c'est même ennuyant les gens ont vu Kabila gérer le pays pendant 18 ans je ne pense pas que ces mêmes personnes ont besoin de le voir encore par contre si monsieur Kabila a réussi à faire élire quelqu'un pas nommer quelqu'un non pas désigner quelqu'un mais faire élire quelqu'un en 2023 il sera beaucoup plus grand parce qu'il aura lui joué sa partition et il fait gagner à l'autre la partition et ça peut maintenant rester finalement le droit coutume il y a FCC parce que la coutume démocrate je pense humblement il n'y a qu'à cette façon là et monsieur Kabila a compris qu'il fallait s'effacer un peu et moi je dis c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a à elle sous m'kolo kuna c'est-à-dire à chaque session disons à chaque plénière à Zoya soit c'est l'enquête 5 fois 6 fois les gens vont normaliser la question et du coup Kabila restera dans la tête des gens comme un sénateur parce que jusque-là les gens ne voulaient pas comprendre qu'il était sénateur mais non il a donné la réponse à tout le monde que non 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 l'ambition que j'ai ce n'est pas de devenir président l'ambition que j'ai c'est d'être sénateur en fait c'est d'assumer Sénananga et il le fait bien donc voilà je crois que ça peut aider beaucoup de gens ça peut permettre de comprendre mais non parlons-en j'ai entendu 2-3 rumeurs 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 c'est quand même un grand média non tout ça on dirait que la banca il y a un radio il y a un téléphone il y a un radio il y a un radio il y a un radio il y a un autre le petit frère de Shadari le petit frère de Shadari est passé à la RF en qualité de qui ? est-ce que la RF reçoit les gens en fonction de leur partenance familiale ? ou le petit frère de Shadari est passé à la RF à dévoiler le plan de l'accord et puis vous gobez des choses pareilles ce n'est pas possible ce n'est pas possible RF on ne retourne même pas il y a des gars qui cantent RF il y a un radio dans ma chaîne il y a un radio dans ma radio dans la congo tu ne peux plus retrouver ça dans l'internet allez-y dans la RF tout média étranger disons tout média sérieux pas qu'étranger tout média sérieux à ce qu'on appelle Podcast Navajo et bien c'est une sorte de répertoire où l'on trouve toutes les émissions enregistrées allez-y voir le programme avec les Congolais on vous ment facilement parce que vous ne cherchez pas on vous ment facilement parce que vous n'avez pas la culture d'aller fouiller vous n'avez pas la culture d'aller vérifier quelle information oh non les moulins à l'on va qui n'a TV5 à l'on va 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 c'est pas possible que de fausseté que de rumeurs et de rumeurs c'est des rumeurs il ne faut pas le suivre vous n'avez pas le faire c'est des rumeurs il n'y a pas il y a Chadar il n'y a pas le monde le monde il n'y a pas le monde il n'y a pas donc M. Chadar il n'a jamais dit ça son petit frère inexistant qui n'a jamais dit ça et cette émission n'a jamais existé dans RFI pour moi les jeunes africains ils ne reparlent de son passé mes frères ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas quelle est cette première dame qui est comment vous imaginez un truc pareil mais Congolais il n'y a pas alors je me pose la question il n'y a pas 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 parce que vous même vous savez que ça ça ne peut pas exister et je me dis même bien que la jeune africaine il n'y a pas le patron il n'y a pas 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 mesdames et messieurs on est dans R et internet ça veut dire que tout est tout est permis on peut prendre ton image on la colle on peut t'attribuer des propos que tu as invité on a publié un texte qui est vital qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas mais attendez des secondes alors quand il y a des gens sont dans ça vous voulez qu'on fasse quoi quand les gens se vertuent dans la médiocrité il faut laisser les gens comme ça vous vérifiez maintenant l'info vérifiez l'info c'est toujours important donc c'était pour assurer les gens qui ne sont pas on a donné des gens à dire des gens qu'il n'y a pas de rfi qu'il n'y a pas de rfi qu'il n'y a pas de rfi qu'il n'y a pas d'aujourd'hui qu'il n'y a pas de rfi Mais ce sont des essais envelés. Ce sont des petits messieurs, des tout petits messieurs comme ça. Miki, Miki Karabo. Et puis, ils racontent la vie, tout ça, tout ça. Ce sont des petits messieurs, ils sont tous nus au Combo. Dans Facebook, là, ils étaient. Ce nom-là, ils étaient prêts. Non. Il s'appelle autre chose, quoi. Mais comme c'est un lâche, ils refusent. Il y a un moment, ils s'en ont un Combo normalement. Ils refusent. Ce sont des petits messieurs, des tout petits, en tout cas. Mais puis après, il faut les laisser, quoi. Il faut les laisser. Il faut laisser les petites bêtes mourir de leur propre poison. Mesdames et messieurs, aidez-nous à vendre notre chaîne de télévision, notre chaîne de médias. Ce sera un grand plaisir de nous aider à le faire. On va communiquer sur les valeurs. On va démentir. Rumeur à l'ocouta. Disons, rumeur, il y a pamba, pamba. Information, il y a l'ocouta. Manipulation, nous, nous allons nous battre. Il n'y a que des lâches et des petits messieurs qui manipulent les gens. Les grands esprits ne manipulent pas. Ils disent la vérité. Les gens vont dire, Christian Boussimo, quand est-ce qu'il y a l'occabilité ? Intellectuels, il y a la ramboutouté. Intellectuels, il y a la fée. Fée, fée. Au salemi, il y a un goyeu. La couleur rouge, c'est la couleur rouge. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la couleur rouge que tu dirais que c'est noir. La couleur rouge, c'est la couleur rouge. Le bleu reste le bleu. Blanc reste blanc. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RBC. La couleur rouge, c'est la couleur rouge. Dieu bénisse le bleu. Non, ma c'est la couleur rouge. Kelle là, la couleur rouge, c'est la couleurrie. Non, ma sorte Sous-titrage Société Radio-Canada Appétit ! Sous-titrage MFP.